Les légendes qui entourent le monde du vin et se rapportent aux différents cépages sont nombreuses. Dans la zone de l'herba Luce, on en trouve une également. Selon cette légende, l'herba Luce est issue des larmes d'une nymphe, la nymphe Alba Luce, qui était fille du soleil et de l'aube. Les deux, après s'en amoureux, grâce à une éclipse de lune, les deux amoureux purent s'aimer et donner naissance à cette nymphe qui sera appelée Alba Luce. La nymphe est aussitôt vénérée sur toutes les collines de l'amphithéâtre morenique du Canavé. Cette vénération conduit à une fête annuelle très importante. Au cours d'une année néfaste, de nombreux jeunes qui vivaient dans les collines furent tués. Suite à cet événement tragique, lors de la fête de la nymphe, le parterre de jeunes qui l'entoure est réduit à néant. Profondément attristée, la nymphe se met à pleurer et les larmes qu'elle verse sur l'herbe donnent naissance à un plan de vigne qu'on appellera ensuite Herba Luce en l'honneur de sa créatrice. Sous-titrage MFP.